salut les amis bienvenue chez exo madara j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur apex legends à la base j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo aujourd'hui mais j'ai trouvé pas mal d'informations et de news importante sur apex donc je me suis dit on va faire une vidéo de news on décalera le planning pour le jour suivant à venir pour demain ou après demain vous verrez il y aura une vidéo sur les retours de l'event après la publication du trailer et dans la semaine vous aurez aussi un réact sur le joueur numéro 1 au monde sur catalyst il fait une 21 kill en solo vs des duos franchement le gameplay est juste monstrueux aujourd'hui avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et soutenir en passant par le lien instant gaming n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ma nouvelle casquette 1 en commentaire allez c'est parti on passe en mode news et on commence avec la première très grosse information c'est moquis sniper qui vient de publier un site qui vous permet de vous entraîner au super glide alors franchement c'est super génial comme site ça a vraiment un intérêt pour les joueurs qui veulent parfaire leur maîtrise des mouvements et clairement le super glide c'est pas le plus simple à réaliser sauf si on utilise une macro alors moi personnellement j'utilise quasiment pas parce que je n'ai pas de macro j'ai pas envie d'avoir de macro dans mon jeu mais je sais qu'il ya de très nombreux joueurs pc qui utilisent des macro pour faire baisser leur nombre de fps et en utilisant le site de moquis sniper forcément ils vont avoir un taux de réussite très élevé si vous n'utilisez pas de macro c'est beaucoup plus difficile surtout si vous avez une config qui a beaucoup de fps ce qui est mon cas donc le site il est tout simple je vous le montre ici vous mettez votre bin de saut bon moi c'est la touche shift n'essaie pas de comprendre j'ai des bind un peu bizarre ici vous mettez votre touche où vous accroupir et là vous mettez votre nombre d'fps alors sachant que moi je suis plutôt dans les 200 fps et une fois que c'est fait et bien ici vous cliquez sur star et ensuite vous reproduisez la technique donc là comme vous voyez moi je suis très loin d'y arriver et en fait à force de ce pas mais vous voyez que de temps en temps j'en réussis un or bien évidemment si jamais je réduisait mon nombre de fps comme font la moitié des streamers à 60 fps vous allez voir forcément ça rentre beaucoup plus facilement alors forcément et qui arrive pas oui oui il ya plus de verre là vous voyez il ya beaucoup plus de verre voilà donc voilà c'est vraiment pas mal pour s'entraîner au mouvement d'impex et ce serait pas mal qui nous propose justement d'autres mouvements et d'autres combinaisons comme le wild jump ou autre sur son site donc franchement un grand merci à moquis sniper n'hésitez pas à le follow sur son computer ou sur sa chaîne youtube où il propose plein de vidéos et plein d'éléments en rapport avec les mouvements sur apex ensuite on enchaîne avec ce poste de c'est nos c'est nos qui est un liqueur sur apex qui nous dit que le prochain event a pris les 20 de mardi soir sortira le 18 avril et durera jusqu'au 2 mai ça s'appellera le veiled event et on aura donc bel et bien le skin prestige de caustique et en légendaire on aura un skin pour gibraltar octane rempart et syr et en skin épique vous aurez du newcastle du loba valkyrie race pathfinder et mozambique en armes alors forcément il y aura aussi d'autres skins on ne sait pas encore lesquels mais ce sera forcément dévoilé je pense après la mise à jour de mardi ou du moins dans les semaines qui arrivent avant le 18 avril ensuite hier je vous ai fait une vidéo pour parler d'un nouveau glitch sur apex le c'est une vidéo short et en fait c'est rose the squirrel qui a publié ça sur hésite et sur youtube alors je vous montre très rapidement on a des petits malins qui ont trouvé une technique ou en fait avec un trident vous allez voir c'est juste ici ils arrivent à faire refermer les loups bine à saut voyez le petit compartiment bata qui mettent un coup ça se referme et quand il rouvre à chaque fois qu'est ce qui se passe eh bien il ya du nouveau stuff et du coup ils font un glitch qui permet de dupliquer le stuff indéfiniment et comme dans ces loups bine dans le comportement à saut à chaque fois que vous rouvrez vous avez un contenu qui est meilleur que ce que vous avez à peu près vous allez très rapidement avoir des chargeurs dorés et du stuff de qualité donc ce glitch j'espère vraiment que respawn va vite le corriger parce que c'est juste du grand n'importe quoi et l'information nous vient de la chaîne de rose the squirrel que vous avez en haut à droite ici torden's match a réagi sur twitter en disant on a eu des dedoss en ranked ensuite on a eu des mobiles respawn beacon qui ont été abusés justement pour faire du boosting et maintenant les mecs font carrément du glitch pour dupliquer le loup de bonne qualité dans les assobeens donc c'est vraiment du grand n'importe quoi vraiment que respawn réagissent à tout ça ensuite on a kraal rindo qui avait justement réagi à un tweet de torden's match où il montrait des joueurs en train de faire du boosting d'ailleurs je vous avais relayé une vidéo aussi en shorts où je tiens à préciser petite dédicace à deux joueurs français qui font du boosting sur console ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo et kraal rindo a expliqué qu'en fait il y avait un moyen tout simple de stopper le boosting c'était de retirer le respawn beacon mobile donc la balise de réapparition mobile du craft parce qu'en fait les mecs qui font du boosting qu'est ce qu'ils font et bien ils craft plein de balises de réapparition mobile et c'est comme ça qu'ils arrivent à enchaîner les morts les réanimations etc etc et qui font du boosting donc ça franchement ben ouais il suffit juste de supprimer ça et ça réglerait en partie le problème et puis il y a aussi quelqu'un qui avait fait une suggestion de tout simplement virer le badge des 20 bombes parce qu'en fait ce badge comme il ya des gens qui payent des cheaters pour débloquer ce badge et bien si ce badge n'existait plus on aurait peut-être moins de cheaters et de boosting donc ça aussi c'est une suggestion de la communauté pour enrayer le cheat sur apex legends alors vous allez me dire ouais ça fait chier si on a le bas du 20 bombes on est dégoûté si jamais venaient le retirer ce serait vraiment dommage alors d'une part je pense que respawn ne le fera pas mais d'autre part franchement si ça peut enrayer le cheat c'est juste un badge on s'en fout un petit peu ensuite krall rindo a publié des screens sur son compte officiel ou en fait il a réussi à intégrer les skins de la version mobile du jeu qui ne sont pas sur la version hd dans la version r5 reloaded donc là vous retrouvez le skin halloween de lifeline qui était sur la version mobile du jeu et là on a d'autres screen on le voit encore une fois de plus et franchement ce petit skin il était juste délicieux ce serait vraiment cool qu'il récupère des skins qui ont été fait comme ça sur la version mobile du jeu pour nous les rajouter dans la version hd d'apex parce que franchement ils avaient une très très bonne inspiration il y avait des skins de vrai ce qui était juste monstrueux sur apex l'agence mobile ensuite maintenant je vous publie une petite image qui vous remontre les skins de l'event de demain soir avec les skins d'armes associés donc pour h on a ce skin de charge rifle que je trouve plutôt sympa le skin de wingman ici qui associé à mirage mais ce qu'on l'avait déjà vu ici c'est un skin d'avoc pour newcastle qui est pas folichon le skin de flatline pour cyr il est juste affreux on dirait un skin de super soccer les pistolets à eau pour aller à la plage ensuite le skin de rampage qui va avec le skin de catalyst et bien les deux je les trouve très sympa j'aime beaucoup surtout que sur la rampage j'ai que des skins pourri et très honnêtement je pense que le skin de catalyst il ya de fortes chances que je le fasse péter en matière première ensuite vous avez un skin d'alternator en lien avec le skin de louba qui est franchement pas folichon ici un skin de pk pour fuse alors autant le skin de fuse je suis pas fan autant le skin de pk je trouve assez classe et puis là vous avez des skins épiques alors on a le fameux skin de bangalore le skin de caustique avec des crocs vous avez bien vu un caustique à des crocs avec des chaussettes c'est juste horrible ce skin pour mad magie qui est foireux aussi et là on retrouve ce skin de fusil triple et apparemment on aura un skin épique pour la voile pour la dévotion et pour la m locke ensuite vous avez été très nombreux à m'en parler effectivement dans le trailer on a pu voir des blesses box qui sont bleus alors je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence parce que normalement c'est rouge et pas bleu elles sont grises et rouges et on peut voir qu'il ya des stickers dessus alors franchement si on peut customiser une des box avec des stickers dessus c'est le truc le plus inutile depuis la création d'apex legends parce que vous des box vous les voyez jamais et puis qu'est ce qu'on s'en branle d'avoir des stickers dessus donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec ce truc là on verra quand l'event sortira si ce sera dans le patch note ou non mais voilà les amis cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous aurez mais cette information franchement je trouve que le truc de moquis sniper pour s'entraîner à faire du super guide c'est vraiment énorme il faut vraiment remercier la créativité de tous les gens qui font partie de cette communauté apex legends qui chaque jour chaque semaine arrive à se dépasser et puis si vous êtes arrivés jusqu'ici n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et puis commenter si vous avez reconnu le personnage de ma casquette voilà dans les commentaires sur ce je vous dis à tous une très bonne journée merci